Bonjour, je me présente Nicolas Pertuis, responsable du bureau d'études Lauriat. Le rôle du bureau d'études c'est un petit peu celui de la tour de contrôle avant le départ de l'affaire. Il faut qu'on puisse faire la synthèse des différents éléments qui vont permettre d'expliquer clairement aux clients et à tous les intervenants ce qu'on va faire sur le chantier. Cette synthèse on l'a traduit sous forme d'un plan qui montre nos menuiseries mises en oeuvre dans le bâtiment qui vont permettre soit aux autres lots, soit simplement à nos poseurs et à nos conducteurs de travaux de commander tous les éléments qui vont servir à la mise en oeuvre des menuiseries et à nos ateliers de fabriquer les menuiseries. Et ça donc c'est fait en fonction d'un CCTP, c'est-à-dire le cahier des clauses techniques particulières qui définit précisément les attentes du client en termes de thermique, d'esthétique, vérifie la concordance avec toutes les normes, garde-corps, thermique, acoustique, l'énorme feu d'incendie, de propagation de l'incendie. Donc il y a énormément de choses à voir, il y a beaucoup beaucoup de détails à mettre en synthèse pour que tout fonctionne et bien sûr la faisabilité par nos ateliers de ces menuiseries. Alors la spécificité du bureau d'études chez Laurillard, c'est d'être notamment intégré en fait à l'entreprise. L'intérêt d'avoir un bureau d'études intégré, ça nous apporte la possibilité de modifier, hormis l'ajustement dimensionnel ou de couleur de nos menuiseries, ça nous apporte la possibilité de modifier techniquement les gammes, les produits pour les adapter parfaitement en fait à des dimensions hors normes par exemple, chose qu'on nous demande assez souvent, ou des aspects un peu particuliers. Donc si on a une quantité suffisante, on peut se permettre d'aller modifier le process industriel pour s'adapter parfaitement aux souhaits d'un architecte par exemple. L'expertise du bureau d'études Laurillard, c'est un petit peu celle de l'entreprise, c'est à dire qu'on a une forte expérience dans la réhabilitation et notamment dans la réhabilitation en milieu occupé. On a un savoir-faire qui s'est créé au fil des ans, puisqu'on a commencé je pense la réhabilitation dans les années 80, notamment dans les grands ensembles d'immeubles HLM et puis bien sûr après dans des endroits plus prestigieux comme les bâtiments haussmanniens dans Paris. Et puis aussi ce savoir-faire, il se transmet parce que il y a chez nous un assez faible turnover, notamment au bureau d'études et du coup tout ce savoir-faire se transmet vers la conduite de travaux et puis se transmet à travers nos plans. Donc la réalisation qui m'a le plus marqué au bureau d'études, c'est le chantier de Shell qui a été réalisé avec une architecte qui s'appelle Pascal Guedot, avec qui on a pu faire un travail assez exceptionnel de détails, de finition et de conception complètement hors normes en fait. Tout le chantier est hors production standard en fait. Il a fallu mettre au point les menuiseries, les cadres, les dormants, les passages de stores, tout a été camouflé, on n'a aucun détail de finition disgracieux en fait, on n'a aucun joint, aucun couvre-joint. Tout a été masqué pour épurer l'architecture au maximum et respecter le cahier des charges de l'architecte. Donc c'est un bâtiment qui aujourd'hui esthétiquement se détache clairement des productions habituelles et on est assez fiers d'avoir participé à ce travail et puis d'avoir en plus en tant que menuisier une place assez importante dans l'architecture du bâtiment.